Cette femme est mystérieuse et elle m'intrigue quand je découvre qu'elle a peinte sous des noms d'hommes d'ailleurs, il a fallu découvrir qui elle était, François Angibou, son nom de peintre, des portraits de mon art-grand-père, Dimitri Snégarov, qui était imprimeur d'art à Paris au début du XXe siècle, à partir du début du XXe siècle. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que je découvre en même temps des autoportraits d'elle, qui s'avèrent être la baronne de Tingen, tout ça restait dans la famille. Donc il y a déjà une sorte de mystère, quelle est cette femme, quelle est cette trace-là ? Et j'ai eu envie d'en savoir plus, de creuser cette histoire, cette femme en particulier. Et en ouvrant le tiroir dans lequel il y avait ces œuvres, en est sorti une histoire, que je n'imaginais pas aussi ample, qui est l'histoire d'une femme, l'histoire d'une époque, l'histoire d'un destin, l'histoire de vie au pluriel, qui donne le titre au roman, parce que c'est une femme qui a voulu vivre mille vies, et qui en a vécu mille, mais qui n'avait laissé aucune trace. C'est une femme qui a laissé assez peu de traces dans l'histoire, alors qu'elle a eu un rôle important. Elle a été, à un moment donné, avant la Première Guerre mondiale, au centre de ce qu'on appelait l'école de Paris. Elle a été amie très proche d'Apollinaire, avec qui elle a refondé les Soirées de Paris, qui est la grande revue moderne de l'avant-guerre. Elle a été proche de Modigliani, de Picasso, du Duanier Rousseau. Elle a financé ces gens-là, parce que l'argent arrivait de la Russie lointaine, qu'elle avait quitté au tout début du XXe siècle. Ça, ça va durer jusqu'en 1917, et puis quand les soviétiques vont arriver, c'est la fin de l'argent et le début de la misère. Donc elle a eu un rôle important, mais elle a laissé assez peu de traces. Elle a été, comme on le dit parfois aujourd'hui, invisibilisée par l'histoire. Elle a laissé quand même des petits cailloux. Et ce que j'ai dû faire, moi, c'est de ramasser ces petits cailloux, les relier entre eux, parfois en étant obligé de jouer sur mon imagination, pour raconter un récit. Moi, au départ, j'ai beaucoup fait des livres d'histoire, et passer au roman n'était pas une évidence. Mais elle me l'a permis, parce qu'elle-même n'a cessé d'inventer sa vie, n'a cessé de s'imaginer ce qu'aurait pu être sa vie, si elle avait fait ceci, si elle avait fait cela. Et donc moi, ça m'a libéré un espace d'imagination. J'ai pu remplir les trous, les trous des archives, les trous d'entre ces petits cailloux, et essayer de raconter le plus fidèlement possible une existence hors du commun. La baronne n'avait pas une cote de sympathie dans la famille. Ça, je l'ai mesuré à quelques discussions avec des grands ongles, des grandes tantes, qui avaient une vision plutôt négative de la baronne de Tingen. Et ça, ça a aiguisé ma curiosité. D'autant plus que ça rentrait en contradiction avec le fait que mon arrière-grand-père, ait conservé à ses côtés, près de lui, des portraits de lui faits par elle, des autoportraits faits par elle. Donc il y avait un hiatus. Et dans cette intrigue, dans cette trame mystérieuse, j'ai voulu y raconter, remplir ce vide d'interprétation, d'imagination, de ce qui a pu peut-être arriver, à savoir ce que je raconte dans le roman, une relation entre mon arrière-grand-père et cette femme, cette femme qui a eu tant d'hommes, pourquoi pas lui. Elle avait un rapport aux hommes extrêmement de séduction, à la fois prédatrice, une femme qui aimait l'amour physique, mais qui plaçait de l'art au-dessus de tout. Au point d'ailleurs, et je l'ai découvert en enquêtant sur elle, qu'elle a quitté des hommes qu'elle aimait et qu'il aimait, au moment précis où elle craignait que ces hommes tombent dans la dépendance de l'amour, au point qu'il n'est qu'une seule peur, c'est qu'elle les quitte, qu'ils soient abandonnés, et donc qu'ils ne puissent plus produire d'art. Et ça, elle l'a vu. Elle a vu le douanier Rousseau malheureux, parce qu'une vendeuse le rendait fou. Elle a vu Apollinaire malheureux, incapable d'écrire une ligne. Après, il en écrira des très belles, mais incapable d'écrire une ligne, parce que Marie-Laurencin jouait de son amour. Et elle a vu aussi Serge Ferrat, celui avec qui elle va quitter la Russie, pas son âme-sœur, mais son âme-frère, Serge Ferrat, qui va veiller sur elle toute sa vie, qui est aussi dans ce genre de situation et de relation avec Irène Lagute. Et donc, elle voit ça, et pour éviter ça, elle préfère quitter les hommes avant qu'ils ne deviennent dépendants, misérables et incapables de produire des œuvres d'art. Elle place l'art au-dessus de tout. Ces grands oubliés de l'histoire, mon précédent roman, c'était un nazi oublié, mais qui a joué un rôle important. Comme la baronne, ce sont des gens qui sont certes des oubliés de l'histoire, mais c'est des gens qui ont voulu, à un moment donné, marquer l'histoire, qui ont été réellement, à un moment donné, au cœur d'un monde, au cœur d'une époque. Et à travers leur histoire, à la fois, il y a un désir pour moi de les sortir de l'anonymat dans lequel le temps les a plongés, mais aussi, je crois profondément, la certitude que ces itinéraires-là, ces destins, racontent quelque chose de plus grand qu'eux. Pouzzi racontait à travers lui la fascination qu'Hitler pouvait entraîner, pouvait provoquer chez les masses. Et je me dis, j'aurais pu écrire un essai là-dessus, mais de raconter pour un homme ce que ça produisait, je trouvais ça intéressant. Là, pour la baronne, c'est aussi un moyen pour moi de raconter à quel point l'école de Paris, à quel point la modernité a été détruite par la Première Guerre mondiale. Parce que dans son histoire personnelle, il y a l'avant et l'après-guerre. La Première Guerre mondiale, elle s'achève avec la mort d'Apollinaire, la mort de Modigliani, l'éloignement de Picasso et des autres. Et pour elle, la révolution russe qui la prive de revenus est une espèce de lent et long, terrible déclin. Et cette Première Guerre mondiale, j'aurais pu écrire un livre, sur la Première Guerre mondiale, s'ésure dans l'histoire culturelle, sociale, économique et politique de son temps. Je crois que par le roman et par ce personnage-là, on comprend peut-être encore plus dans sa chair et dans son émotion et dans son âme ce que cette guerre a pu détruire d'une époque, d'une modernité, d'une liberté, d'une insouciance aussi et qu'elle incarne elle-même. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –